Beersheba, avant toute chose, c'est le lieu où il y a eu le change d'engagement, avant qu'elle puisse porter un nom d'un territoire. Cela veut dire que les engagements pris en ce lieu-là, c'étaient des hôtels, qui étaient des bêtises. Lisons les chrétiens. Lisons les chrétiens. Genèse chapitre 21. Et nous allons revenir sur la déclaration prophétique. Parce que le patriache porté dans le son intimité, quelque chose de prophétique. Souvenons-nous, l'Éternel l'avait appelé, prophète, alors que lui-même n'était pas conscient qu'il était prophète. Nous lisons ce livre de la Genèse. Car tout dépend du commencement. Que ça soit dans la foi, que ça soit dans les relations, que ça soit dans la vie, si le commencement est mal posé, la fondation est mal posée. Dieu peut faire grâce de renverser ces fondements et de poser de nouvelles fondements. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas regretter. Nous lisons l'écriture. Soyons attentifs. et si tu peux dire à ton voisin à côté. Et si tu peux dire à ton voisin à côté. Bon appétit. Bon appétit. S'il te plaît, vas-y. Nous lisons des choses, tu peux avoir tendance à blaguer, mais ne blagons pas. Parce que le corps mange, il faut que l'esprit aussi mange. Et ton âme doit être aussi nourrie. Lorsque ton âme est bien nourrie, même le cauchemar, ne s'approchera pas de ton âme. Amen. Nous lisons l'écriture. Amen. Nous lisons l'écriture. Vingt-cinq. 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 Et ensuite, nous lisons le verset vingt-neuf au verset vingt-sept. Et après, nous lisons le verset vingt-neuf au verset vingt-sept. Genèse vingt-et-un au verset vingt-trois. Jure-moi maintenant ici, au nom de Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où te séjournes de la même bonté que moi envers toi. Abraham dit « Je le jurerai ». Il fit toutefois des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés de force. Verset vingt-neuf. Abimelech dit… Est-ce que tu peux lire le verset vingt-sept avant de lire le nom ? Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis. Abimelech dit à Abraham « Qu'est-ce que ces jeunes brebis que tu as mises à part ? » Il répondit « Tu accepteras ces sept brebis de ma part afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serments. C'est pour cela on appelle cet endroit Beersheba ou Beersheba car c'est là qu'ils prêtaient serments l'un et l'autre. Mais nous avons vu il y a eu l'alliance. Il y a eu l'alliance. Amen. Et cet homme Abimelech, il était clairvoyant. Le verset vingt-croix nous dit « Jure-moi donc ». Swear to me. Si on peut nous remarquer le verset vingt-croix. Merci. Le verset vingt-croix. Il ne demande pas seulement qu'il soit créé bien lui mais il dit « Regardez. » Jure-le-moi. Swear to me. Par le nom de Dieu. que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Pour dire ce que nous faisons avec toi, ça va traverser des générations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi j'ai dit « Ce n'était pas juste une déclaration mais un engagement qui va aller plus loin au-delà de de jusqu'à petits-enfants. Combien de chrétiens prient pour leur vie et qui prient pour leurs petits-enfants même s'ils n'ont pas encore de petits-enfants. C'est pour comprendre la chose. Donc, ne te dis pas « Non, je ne suis pas encore marié donc je ne peux pas ». « Je ne peux pas commencer les gens préparent les gens. » Non, tu ne peux pas commencer à prêter pour cela maintenant. Alléluia. Tu peux préparer l'éternel. Tu peux acclamer l'éternel. Alléluia. Tu peux préparer l'éternel. Alléluia. Tu peux préparer l'éternel. Alléluia. Tu peux préparer l'éternel. Alléluia. Parce que ce geste because this action va poursuivre will poursuivre l'alliance the covenant que Abraham avait avec Dieu. Abraham avait avec Dieu. C'est ainsi le séjour d'Isaac à Beersheba il était aussi à l'aise. Amen, Amen. Mais en ce lieu-là on va présenter cette revue en disant faisons l'alliance. make a covenant. Ça n'était ça s'est pas arrêté que he didn't start only at the declaration but he start also to the covenant like I said when there's these three elements the heaven that is open the covenant and the altar nothing may ruin you. car because this covenant must be sealed by the blood. and Abraham knew that he was supposed to lift up the altar. That's why the scripture says that's why this place is called Beersheba car c'est là qu'ils prêtaient serment l'un à l'autre c'est-à-dire qu'ils ont jéré they have swore God is being the witnesses of it. The earth on which there were being the witnesses of it. And there were also witnesses like God is Spirit the Spirit the Spirit it was also a witness of this commitment. Amen. Amen. That's why we love it. You don't have to swear only to swear. Amen. Amen. Just before to give your word of honor you must think well about and when you give it let's do everything to honor it. This will qualify that you are not an aventurer. An aventurer. He gives some words but he does not honor his commitment. So either you are not promising you are doing you are doing so now it's wiser because you may have some circumstances that will justify you. Amen. So here it was not only words but Abimelech like Abraham like Abraham they were preparing the land for them for their children and for their descendants. And for their seeds. That's why when they have looked to run to the life of Isaac into this territory God has defended Isaac. Amen. Amen. Such acts today when we speak about Beersheba when we speak about Beersheba we recognize that this is a place that is set apart. That is set apart. It's where the part here had God invited God to enter into a judgment into a judgment given for this engagement. this is the declaration of the patriarch. Now we are coming back into the book of two kings and it's where we are going to take the plight to make to go out somehow from the body of the lion. Amen. Amen. You have to have always a place of exchange. And we must understand that the nature of some ears. Amen. There are some people who have sworn being aware and there are others who have sworn the head is upon the pillow. And nowadays you don't understand how it's happening. How this is why you are not going forward. That's why they love it. There are also declarations. Don't do it never upon the bed. Or upon the pillow. I say it once again. Hallelujah. You are here. Are you here? Because this is a part of the mystery that a lot of men they are bound to each other without noticing it. A lot of women even young girls they are bound to each other they are bound to each other they see she is single but the commitment she has taken upon her pillow into such a bed they engage her being already married. Automatically. Automatically. When the real husband wants to come the other presents himself and says now she is already engaged. That's why I say to you beloved if you see a man or a woman who insist or insist for you to swear to me upon the pillow just awake yourself just stand up from that bed. Hallelujah. 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 There are things beloved that the world of spirits they know the value of it of what I'm saying. Amen. This is with us. We say that the word is getting a flight but into the world of spirits the word is not flying. The word is taking a body. Have you ever asked a question to yourself why the world has been created by the word? sometimes when you are meditating the words don't meditate only to meditate. Be curious. And when you are curious you awake the spirit of revelation and the spirit of revelation will come now to give to you the explanation of the why of that thing. The world exists because of the word. Because of the word. God has created the word by the word. so there's some point. So there's some point. If the people when you are talking swear to me swear to me and he is insisting she is insisting let's understand that there are some ears who hear and the word you will say one day it will take a body. That's why I say to you if you are not here and insist like this let's get out from that bed and let's get out from that bed. So So two kings two kings Elisha Elisha Why he made this declaration? Why he made this declaration? We are in the book of two kings 2 Chapter 2 And you will understand It was not only good words or a new formula of declaration but it's more of this and I will show to you because we are into the body of the lion there are the milk and the honey Let's look at not his ears Elisee devait Eliah was supposed to be taken up but he did not say to Elisha that I will be taken up but now Elisha being attentive Comprenons-nous que bien souvent, Elie laissait toujours ses jeunes serviteurs quelque part. Et Élisée n'était pas le premier de ses jeunes serviteurs. Souvenons-nous, lorsque Acabe, Elisabeth et Jisabelle le cherchaient, Elie avait laissé un serviteur quelque part. Donc c'était dans ses habitudes, il dit, je préfère prendre le risque seul avec Dieu, mais Elie avait compris quelque chose. Il va dire à Elie, je suis en partie B, parce qu'il lui dit, Elie dit à Elie, tu vas rester ici. Car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Autrement dit, je jure sur l'Éternel qui t'a appelé. Sur ce Dieu-là que tu sers, qui est aussi mon Dieu, ton âme est vivante. Moi, mon âme aussi, mon âme aussi, est attachée à toi. Donc je ne peux pas t'abandonner. Comprenez un peu ça. Cela veut dire, il était en train de gérer, par Dieu créateur, et par l'attachement, parce qu'il avait des sentiments, du respect, des considérations, parce qu'ils ont vécu ensemble. Parce qu'ils ont vécu ensemble. Amen, amen. Ici, Élisée est en train de dévoiler la loyauté et la fidélité dépassent toutes sortes de promesses qu'on peut donner à un homme. Nous allons les voir. Pourquoi nous les disons? Pourquoi nous les disons? Élisée est en train de gérer au nom de l'Éternel en disant ton âme est attachée à mon âme. Je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas t'abandonner. Et en même temps, il est en train de lui dire Avant, je ne te connaissais pas. Avant, je ne te connaissais pas. Ce n'est pas moi qui t'a cherché. C'est moi qui t'a cherché. Mais c'est ta cause de l'Éternel que nous nous sommes connus. Il y a d'autres rencontres qui sont des rencontres prophétiques. Des rencontres selon le plan des yeux. Et il y a même d'autres rencontres d'un fruit d'hasard. Et il y a d'autres rencontres par calcul. Toi, tu penses que tu viens de découvrir un ami? Mais cet ami a déjà fait des enquêtes sur toi. Il sait ce que tu vaux. Il sait ce que tu vaux. Que tu as un fils qui doit avoir l'héritage. Je m'attache à toi. Je attache moi-même à lui. Élysée en disant l'Éternel est vivant pour appeler à Élie ce n'est pas moi qui t'a cherché. Je ne suis pas le seul qui est mort après vous. C'est l'Éternel qui t'avait envoyé vers moi. Et moi je me suis attaché à toi. alors il n'en est pas question. Je ne peux pas t'abandonner à moins que l'Éternel vienne nous séparer nous deux. Ce que je vous dis c'est écrit et je vous montre les versets. Un roi chapitre 19 chapitre 19 je dis à tous ceux qui ont la grâce d'avoir un rencontre avec Dieu ou même un rencontre avec l'Église à travers la prophétie à travers la vision à travers le songe à travers une conviction qui dépasse toute chose des mères fidèles à ce point de contact et Dieu ne manquera pas de te bénir regardant avec moi un roi chapitre 19 nous sommes dans le temps où Élie va réclamer la mort en disant je ne suis pas meilleur que mes pères je veux Éternel tuer moi Éternel regarde-le il dit est-ce que cet homme il comprend ce qu'il me demande Éternel dit OK puisque tu as demandé je vais le faire mais avant de le faire tu dois choisir un successeur parce que je ne peux pas laisser mon peuple sans l'homme qui a l'œil qui voit les choses de Dieu qui a les oreilles qui entend parce que c'est ça un prophète un prophète c'est la bouche autorisée de Dieu que l'homme qui a les yeux qui voit et les oreilles qui entend pour confirmer nous lisons l'Écriture Dieu merci vous allez comprendre pourquoi Abraham avait juré sur le lieu appelé Beersheba 1 vers 19 le verset courant voyant cela Élie se leva et partit pour sauver sa vie il arriva à Beersheba une ville qui appartient à Judas et il laissa son serviteur il a laissé son serviteur à Beersheba en disant au moins ici il y a une couverture il y a une protection il continue sa marche et qu'est-ce qu'il va dire au verset 4 quant à lui il marcha toute une journée dans le désert puis il s'assit sous un jeûnet et demanda la mort en disant c'est assez maintenant éternel prends-moi la vie car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres alors il a demandé la mort et à death l'éternel a entendu et le Lord a entendu là où Élysée entre en scène c'est par recommandation de l'éternel bien aimé il y a d'autres connexions toi tu ne les chercheras pas mais c'est les gens qui vont te chercher mais ce sont les gens qui vont te chercher Alléluia Regardez avec moi au verset 16 On peut même commencer au verset 15 pour comprendre Dieu va lui donner une certaine directive Allons-y L'éternel lui dit Vas-y poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas Une fois arrivé là-bas tu consacreras par onction Azael comme roi de Syrie Tu consacreras aussi par onction Jéhu le petit-fils de Nimshi comme roi d'Israël et tu consacreras par onction Élysée le fils de Shaphat d'Abel-Méola comme prophète à ta place Vous voyez le lieu de rencontre Par le recommandation de l'éternel Il dit Continue ton chemin Si tu as demandé la mort Je ne te tue pas maintenant Termine d'abord la mission Va ouindre X Va ouindre Y Mais Tu ouindras Élysée Comme prophète À ta place Tu Tu Succeeds Amen 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 Donc So Élysée a compris Élie a compris Plutôt Et l'I a understood Donc ma vie In my life Depends De cette onction Depends Upon Cette onction Il trouve Élysée Et il trouve Élysée Qu'elle nous révèle l'Écriture Lorsqu'il trouve Élysée Le verset 19 À le vers 19 Élie partit de là Et il trouva Élysée Le fils de Shaphat En train de labourer Il y avait devant lui Douze paires de bœufs Et lui-même se tenait Près de la douzième Élie s'approcha de lui Et jeta son manteau sur lui Élysée abandonna ses bœufs Et courut après Élie Il lui dit Laisse-moi embrasser mon père Et ma mère Et je te suivrai Élie lui répondit Vas-y Et reviens Pense en effet À ce que je t'ai fait Donc il a compris Ce qu'on a fait Donc ce n'était pas Le seul qui avait compris Les deux ont compris Élie a compris Et L'Éternel A choisi Élysée Voilà pourquoi Élysée va dire L'Éternel est vivant C'est pas moi Qui t'ai choisi Je ne pouvais pas T'écoutroyer Si ce n'était pas Par recommandation D'Éternel Éternel Ton âme est vivante Je me souviens De ce que tu viens De faire J'ai abandonné Mon père Et ma famille Regardez On nous dit Que Élysée Était en train Des pecles Le brebis Et il a Le brebis Et il avait Un douzième Avec lui Nous sommes dans Le nombre Et le chiffre Le douze Qui représente Le douze rubis D'Israël Le douze Qui représente Les douze Apôtres Donc Élysée Était Dans la promesse D'Israël Et dans la promesse Apostolique Et prophétique Prophétique Et apostolique Il dit À Élie Laisse-moi Dire au revoir À mon père Et je vais te suivre Et il lui dit Pense à ce que j'ai fait Dieu d'Abraham Maintenant Posons-nous la question On lui a dit Tu vas loin Tu vas honorer Mais Élie En marchant Il a compris Parce que Dieu L'avait révélé Qu'il y a Sept mille hommes Qui n'ont pas Qui n'ont pas Pléchi Les genoux Devant Balles Donc Tu n'as pas Le seul J'en ai encore En réserve Dès qu'Élie A entendu Ça Et il a commencé À faire Un calcul Comment je vais Corriger La parole Que j'avais prononcée Que je vais La mort Quelque chose D'autre Tout à l'heure J'ai parlé Just A few times Ago I've spoken Sur l'histoire De cousin About the story Of the pillory Élie A liar Quand il avait Demandé la mort Quand il avait Demandé la mort Il posait sa Indoor Il était en position De coucher Pour dire que non Comme un groupe Déjà mort En position D'un mort Alléluia They found myself In the position Of death Il n'a pas demandé Regardez l'écriture Avec moi On peut les lire Alors le verset 4 Et le verset 5 Quant à lui Il marcha toute une journée Dans le désert Puis il s'assit Sous un jeûné Et demanda la mort En disant C'est assez Maintenant éternel Prends-moi la vie Car je ne suis pas Meilleur que mes ancêtres Il se coucha Et s'endormit Sous un jeûné Donc ce jeûné Là C'était devenu Un coussin pour lui Maintenant quand il se réveille Dieu lui dit Voici l'ordre Voici les choses Que tu vas faire Avant que je te récupère Tu vas donner l'unction A X à Yves De le ouindre Et il n'a oublié personne Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait compris Dès que je le ouindre Je vais mourir Donc ma vie Depend De l'unction Donc je vais garder l'unction Alléluia Donc En jetant le manteau A Élisée Il va récupérer le manteau Il dit Tu n'es pas encore en service Donc remets-moi le manteau Alléluia Il reprend le manteau Voilà pourquoi Il dira à Élisée Pense à ce que j'ai fait pour toi Et dans la suite Élisée va le suivre Donc Élisée va rester avec Élie Et à force d'être ensemble Il y a eu un attachement Il y a eu l'affection Parce qu'Élie Lui criait comme son enfant Amen Ils s'entendaient très bien Maintenant Lorsqu'Élie Avez prolongé La mort par un séjour prolongé Dans la registre on s'est posé la question est-ce qu'il est vivant ou il est mort parce qu'il a demandé la mort le séjour de mort a entendu le port de séjour de mort se sont ouverts attendant Elie ils ne voient pas Elie donc il a prolongé la chose maintenant Dieu va lui dire c'est l'heure et Elie va comprendre il dit moi je ne suis pas comme l'ocle éternitaire et tu avais laissé à Dieu Shabbat en plus moi je ne t'ai pas cherché c'est un rencontre prophétique sur la recommandation de l'éternel c'est toi qui es venu me chercher donc je te rappelle l'éternel est vivant ton âme est vivante je ne t'abandonnerai pas pour dire celui qui t'avait envoyé vers moi il l'a envoyé vers moi il l'a envoyé vers moi il est dans le midst de nous Amen Amen il va continuer la marche il va continuer la marche c'est aussi et c'est aussi l'engagement le commitment le fulfillment il prêtait ses mots en disant je suis resté fidèle auprès de toi je ne peux pas t'abandonner au jour d'aujourd'hui il y a des situations parfois tu vois un homme tu vois une femme tu peux te déclarer mille mots d'amour tu sais à toi un mille mots d'amour tu promets à toi même la lune mais lorsque le problème s'il y a ça devient sauf quitter il devient l'escapte Alléluia c'est un danger Elisha nous manque l'exemple is showing towards the example here que on ne suit pas Dieu we cannot follow God juste parce que on a des problèmes on suit Dieu parce qu'on aime ce Dieu parce qu'on aime ce Dieu Amen Amen et de la même manière Dieu God il a aussi un homme Dieu n'est pas seulement l'esprit il a aussi un homme et je vais vous montrer à travers la parole de Dieu où Dieu cache ton âme where God is hiding your soul Amen ton âme Dieu le cache quelque part God is hiding it somewhere et c'est là où vous allez comprendre pourquoi nous avons parler why are we spoken of the mysteries of the gate allons voir Job let's go and see Job Job va nous ouvrir Job will open to us quelques éléments some elements et quels sont ces éléments là and what are these elements vous êtes toujours là are you still here alors Job chapitre 12 Job chapter 12 et soyez vraiment attentif and let's pay attention ce n'est pas pour rien je t'avais dit de dire à ton voisin bon appétit you may say to your neighbor enjoy your meal Job chapitre 12 Job chapter 12 voici l'un des lieux où l'éternel détient ton âme et on va comprendre et vous allez comprendre allons-y le verset 10 il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit l'esprit qui anime tout être humain il tient dans sa main he is holding in his hands voici le lieu où l'éternel tient ton âme where the Lord God just holds your soul il tient ton âme he is taking your soul entre ses mains between his hands pourquoi parce qu'il sait parce qu'il sait qu'à travers sa main puissante il peut opérer et il y aura des répétitions sur ton âme sur ton âme voilà pourquoi lorsqu'il fallait ouvrir la main rouge il a dit à Moïse et tente ta verge la verge de Moïse était devenue la clé pour ouvrir la porte de la main rouge l'écriture nous dit l'éternel that the Lord tient nos âmes he is holding our souls dans ses mains into his hands et Jésus viendra dire and Jesus will say tout ce que tu m'as donné je n'ai perdu aucun et ce qui est dans tes mains n'y le fait le rapture no one may rapture it alléluia voilà pourquoi that's why quand tu pries quand tu lèves tes mains la porte de tes mains va en contact avec un autre porte et comme Dieu détient ton âme entre ses mains lui aussi quand il va lèver sa main les choses vont se passer les choses vont se passer Amen Amen nous continuons la lecture we go on the reading allons-y jusqu'au verset let's go to the verse jusqu'au verset 14 to the verse 15 Job chapitre 12 verset 10 à 15 il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit l'esprit qui anime tout être humain l'oreille ne joge-t-elle pas les propos et le palais ne goûte-t-il pas la nourriture de même c'est aux personnes âgées qui attribuent la sagesse une longue vie et synonyme de discernement c'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse et la puissance c'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence ce qu'il abat ne sera pas reconstruit l'homme qu'il enferme ne sera pas relâché qu'il retienne l'eau et tout se dessèche qu'il l'envoie et c'est la dévastation pour la terre si il décrit nul ne peut rebâtir si il renverse un homme il renferme un homme on ne peut l'ouvrir c'est lui qui détient ta vie entre ses mains il a le pouvoir de renverser la forteresse la forteresse là où on avait mis la destinée il a la capacité il a la capacité d'écrire d'écrire une autre page d'histoire d'étaler parce qu'il a ce pouvoir et il détient la chose il détient ton âme il détient ton âme entre ses mains mais la déclaration l'engagement Élysée était en train de confirmer que mon âme est attachée à toi et que cet âme est dans la main de Dieu vivant de Dieu vivant Amen Amen donc ce qui est dans la main de Dieu personne ne peut le radiquer Amen Amen donc même si toi-même tu réclamais la mort Dieu ne peut pas obtempérer est-ce que vous comprenez un peu la chose Can you understand this? Pourquoi? Why? Parce que c'est lui qui connait la durée de ta vie et il le détient entre ses mains The last time of your life and he's holding him upon his hands Ça c'est quelque chose qu'il faut garder This is something you have to keep on mind Quand tu pries Tu dis à l'éternel You say to the Lord Éternel Tu es vivant Ton âme est vivant Je m'attache à toi Je m'attache à toi Et tout homme toute femme qui reconnaît que sa vie est attachée à Dieu Il peut avoir des hauts l'art Il peut avoir des moments difficiles Mais l'éternel l'abandonnera à Dieu Pourquoi? Parce que l'éternel vous détient Il est holding Amen Amen Donc avant que toi tu le touches lui il t'a déjà touché Alléluia Voilà pourquoi bien aimé Il est important de comprendre ce que nous avons donné comme des enseignements par rapport à la porte according to the gates Donc si tu comprends que la paume des mains c'est aussi une porte Tu peux aussi saisir ne termine pas aux doigts Tu peux aussi saisir ne termine pas aux doigts Que ta paume des mains touche la paume des mains Le même Élie Lorsqu'il avait fermé le ciel Il va demander à son serviteur Il va regarder s'il y a quelque chose Élie était en train de prier Son serviteur revient Après la septième fois Il dit Il n'y a rien Mais je vois un peu de nuage comme la paume des mains Like the inside part of the hands Élie a compris Et Élie a compris Vous savez ce qu'Élie avait fait Il avait accéléré l'atmosphère Cette atmosphère Il a Il a forcé Il a forcé Et la pluie qui était tombée ce jour-là Il avait fait l'immolation Tellement ça a démarré As soon that he was reigning Amen Mais La paume What is inside Des mains The hand Que le serviteur avait vu That the servant As soon Élie avait compris Que non c'est la porte Où l'a promis Il avait tombé Alléluia From which the rain was to come Amen That's why He will say Let's say to Ahab To come back Very quick Because the rain Will keep it From arriving Into his place Bien-aimé Encore un autre Élement Again another Élement L'éternel est vivant Ton âme est vivant Je ne peux t'abandonner Je ne peux t'abandonner Élysée rappelait à Élie Élisha reminded to Aliyah Et les rencontres étaient selon le plan de Dieu Les rencontres étaient prophétiques Les rencontres étaient selon la volonté de Dieu Et vous savez Même dans la vie Il y a d'autres contacts Il y a d'autres relations Tu as l'impression que c'est déjà vécu C'est comme si Non, vous ne vous connaissez pas aujourd'hui Mais vous vous connaissez depuis Mais en réalité Vous venez à peine de vous de faire connaissance Donc Dans ce qui est antérieur Ça veut seulement révéler Que Ça fait partie du plan de Dieu Alors à ce moment Ne cherche plus la vision Ne cherche plus que Dieu te parle Dieu t'a déjà parlé Moi je reconnais Qu'il y a d'autres hommes de Dieu Pour qui On s'est rencontrés Et vous dites C'est la dernière rencontre C'est la dernière rencontre C'est la dernière rencontre Mais il y en a d'autres Mais il y en a d'autres Mais il y en a d'autres Tu as l'impression Tu as l'impression Et Dieu parle Que c'est moi Qui a occasionné cette rencontre Et ce genre de rencontre Et ce genre de rencontre Et ce genre de rencontre Même si vous ne voyez pas Même si vous ne vous fréquentez pas Qu'il y a quelque chose Qui est né dans l'esprit Entre ces personnes Amen Et ça c'est plus fort Les gens peuvent venir Monter Formater des histoires Pour vous séparer Dans le marché de la France Pourquoi ? Parce que quelque part Derrière Il y a la main du verre Il y a quelque chose Amen Un jour Quelqu'un me disait Est-ce que Telle personne est toujours là Dans l'église ? Je lui ai dit Oui la personne est toujours là Il est fidèle Dans mon cœur J'ai dit Si tu sais Cette fidélité là N'est pas venu par hasard c'était déjà déclaré par la prophétie voilà pourquoi bien aimé il y a d'autres choses que Dieu a créées par ses voies il ne faut jamais les décrire parce que ta bénédiction dépend de la même manière il y a une femme qui avait compris la déclaration prophétique d'Elysée cette femme elle s'appelle Ruth la Moabite mais elle comme n'était pas dans ce qui était ministériel elle va utiliser un autre formule c'est ce que nous lisons Ruth chapitre 1 Dieu a giré God has won c'est-à-dire Dieu s'est engagé de la même manière toi et moi lorsque nous comprenons que l'éternel est vivant et que son âme est vivante à ce moment-là tu comprends et il détient ton âme ton âme entre ses mains nul ne peut ravir sa main no one may wrap sa main Amen Amen Ruth chapitre 1 ne laisse personne te tromper ne laisse personne te tromper mais comprends understand lorsque Dieu jure when God swears il lève la main il just lift up his hand Amen la Bible nous démontre quand l'éternel jure quand l'éternel jure il lève la main il lift up his hand il jure sur lui-même et il swears upon himself hors sa main and his hand is himself pourquoi parce que dans sa main il y a ton âme there is your soul donc il y a ta vie so there is your life Ruth chapitre 1 Ruth 1st chapter et il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas ils répètent juste pour répéter mais Ruth elle avait compris quelque chose je vais prouver qu'est-ce que Ruth avait compris ne répétons pas toujours le verset public le Bible converse que tout le monde répète qu'est-ce que Ruth avait dit tu connais ce qu'elle avait dit avec Naomi Naomi lui dit reste elle dira quoi où tu iras je dirai où tu demeureras je te demeurerai ton peuple sera mon peuple ton Dieu et mon Dieu où tu mourras je mourrai et je serai en ces vélits que l'éternel me fasse ceci pour qu'il ajoute cela si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi quel engagement what a commitment mais nous prêchons l'évangile de pourquoi nous prêchons l'évangile de pourquoi et le pourquoi Ruth n'a pas fait cette déclaration Ruth n'a pas fait cette déclaration tout simplement parce qu'il aimait Naomi parce que Naomi va lui révéler quelque chose de très important qui va faire un déclic dans son esprit qui va déranger son âme et dire non je dois corriger la chose nous devons apprendre vous savez c'est comme un chat un chat tu le prends tu le vis tu le vis le chat ce chat il va faire des cloubites mais il va retomber sur ses pieds et il va go back sur ses pieds le chat ne retombe jamais sur son dos ce qui est le chat ne va jamais juste se déranger sur ses pieds sur le plan spirituel nous devons être des hommes et des femmes capables à rebondir to jump again alléluia tu es dessus aujourd'hui tu te rappel parce que les problèmes sont faits pour les autres ce n'est pas pour les âmes est-ce que vous comprenez un peu ça et le fait que tu es née comment tu comprendras tes parents si tu ne t'affrontes pas à des situations difficiles comme ça au moins tu vas les respecter like you will respect them alléluia nous lisons les chrétiens qu'est-ce qui a poussé rites 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 de faire cette déclaration C'est ce que Ruth a accompli au verset 13. Lisons les critiques. Et si tu as accompli ça, je termine. Ruth, chapitre 1, le verset 13. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. À cause de vous. Donc, Naomi va dévoiler quelque chose. Que l'affliction que j'ai, la souffrance que j'ai, j'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes deux enfants à cause de vous. Pourquoi? Vous êtes un peuple qui est sous la malédiction. Et moi et ma famille, nous sommes venus s'attacher à vous. Et là, l'Éternel a levé sa main, s'est étendu contre moi. Regardez la partie B. Car C'est à cause de vous que je suis dans une grande affliction. C'est parce que la mère de l'Éternel s'est étendue contre moi. Dès qu'elle a entendu ça, elle va comprendre que l'origine des Moabites, ce sont des enfants qui sont nés par l'inceste. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Deux, ils n'étaient pas invoqués par le Dieu d'Israël. Ils n'étaient pas invoqués par le Dieu d'Israël. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ruth comprends. Ruth comprends. Comment je peux faire pour me défaire de cette malédiction. Je dois changer le territoire. Ça, c'est la première des choses. Voilà pourquoi il va lui dire ne me pousse pas à te quitter. À me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Quand il dit ton peuple est mon peuple. C'est pour dire que je vais me estirper du peuple qui est sous la malédiction. Mais cela n'était pas suffisant. Mais il n'était pas suffisant. Et il dira ton Dieu est mon Dieu. Je vais changer la divinité. Je vais changer Dieu contre Dieu. Le Dieu de l'idolâtrie est le Dieu créateur. Amen, amen. Dès qu'il a fait cette déclaration, sur le plan spirituel, Ruth était en train d'écrire une autre page de son histoire. Alléluia. voilà pourquoi elle va ajouter où tu mourras, je vais mourir. Et je serai en ce délit que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela. autrement dit, Ruth elle se met dans la position maintenant prophétique pour rejoindre la parole déclarée par Élisha. Amen, amen. Amen, amen. Et vous allez remarquer et constater à partir de là, Ruth va entrer et écrire une autre page d'histoire dans l'arbre généalogique de ton Seigneur que tu aimes bien. De ton Seigneur que tu vénères avec joie de ton Seigneur que tu vénères avec joie. Ruth fait partie de l'arbre généalogique. Autrement dit, elle a changé l'histoire de sa vie de sa vie Amen. Ce n'est que les hommes qui vont l'appeler Ruth la Moabite mais Dieu ne l'appelle plus Ruth la Moabite mais c'est quelqu'un qui a été racheté. Amen, amen. Donc, je viens dire à quelqu'un des déclarations ont d'impact. Voilà pourquoi avant de dire quoi tu se souhaites surtout quand tu es en colère mets la main sur la bouche calme-toi laisse passer ta colère tu risques de prononcer des choses tu peux faire bannière don't make be a barrier à ta bénédiction against your blessing. Et je termine avec ce témoignage et j'ai déjà donné un jour dans un couple donné l'homme et la femme il y a une tension inquiète alors la femme était tellement en colère elle dit à son mari elle frappe son vent et elle frappe son vent plus jamais plus jamais alléluia l'homme ne comprenait pas mais elle n'en frappe pas son vent by striking a womb et dire «never again will I carry the fruit of your womb » les disputes sont passées ils sont réconciliés et vous savez comme ça s'est fait comme pour les vrais gentlemen l'homme a invité la femme le restaurant et tout s'est passé bien dans la suite de temps ils avaient un projet ce projet c'était d'agrandir la famille ils ont fait tout ce qu'ils fallait faire plus jamais mais pas jamais sois béni alléluia amen c'est plus jamais it's not never again et la vie des spécialistes et elle dit peut-être que le mari qui a des problèmes le mari est allé on a fait des examens tout va bien la femme tout va bien mais qu'est-ce qui ne va pas c'est plus jamais alléluia alors un jour nous on était en permanence à un moment de prière elle vient là et elle explique un peu la situation et elle explique la situation vous savez la première des réflexes de beaucoup de chrétiens c'est de commencer à chasser les démons et j'avais un bien-aimé je lui avais donné le don des sagesses je voulais commencer à prer elle dit arrête de prier et comme je le connaissais bien je l'ai regardé j'ai compris si tu penses qu'avant qu'elle vienne ici elle n'avait pas prié elle dit non peut-être elle n'aimé elle dit non le vrai problème n'en prie jamais là c'est la clé qui a fermé la Bible doit prendre la même clé et vous devez prendre la même clé et ouvrir et ouvrir et vous le regardez et vous regardez et vous regardez et vous regardez comment ouvrir il dit comment ouvrir il dit le pardon il dit forgiveness il est une puissance il est belle il est libre donc ce que moi je vais te demander tu vas te pardonner et tu vas rentrer chez toi and you will go into your own place tu vas demander à ton mari que vous puissiez prier ensemble quand vous allez prier ensemble tu vas lui demander le pardon lui aussi il va te demander le pardon à ce moment là le plus jamais le not never again va disparaître vas-y il dit c'est fini et il dit oui c'est ce que Dieu m'a donné comme direction c'est ce que Dieu m'a donné comme direction je ne sais pas les démons dire non c'est lui qui a tout bloqué c'est toi c'est pas les démons amen amen dès qu'ils ont terminé la prière la nuit même ne plus jamais la porte est ouverte amen dans la suite des jours des semaines des mois elle est 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 on avait trouvé des anomalies mais je vois que tu as l'étapte de autant de semaines qu'est-ce qui s'est passé elle va dire je vais rencontrer une autre médecin I have met another doctor so this doctor has given to me what I needed so the man was curious he's a colleague give me the name of this colleague he's saying your colleague is called Jesus the man just shake his head et Dieu a mené la grossesse jusqu'au bout and God has let the pregnancy to the end and the son was born and he was given the name thanks God so not never again to God thank you ensemble nous allons prier l'éternel est vivant the Lord lives ton âme est vivante your soul lives tu vas parler à ton Dieu you will speak to your God peut-être Chrétina tu avais autrefois you have in the past fait des déclarations made some declarations qui a fermé le chemin de ta bénédiction comme nous le disons encore le pardon est une puissance qui libère tu peux ouvrir cette porte tu avais peut-être proclamé des paroles sans comprendre la valeur de ces paroles tu vas te libérer en réalité tu es célibataire mais tu as proclamé des paroles et tant comme si tu étais déjà engagé et marié tu vas défaire ces choses tu as la clé et au nom de Christ et in the name of Christ nous prions le Seigneur we pray the Lord let's pray your God in the name of Jesus Christ eternal father in the name of Jesus Christ is alive je déclare I declare once again that the Lord lives ton âme est vivante your soul lives yes who you own the soul of all living between your hands no Lord je te prie ce matin au nom de Christ in the name of Christ Jesus Élise avec la loyauté et la fidélité et la fédély et à cause de cela Seigneur tu as fait de lui oh Dieu l'homme qui a reçu la double portion au point Seigneur l'onction dans son corps avait encore l'impact même après sa mort oh Seigneur je te prie au nom de Jésus oh tes filles et tes fils à qui tu avais créé Seigneur et tu avais donné la grâce au Dieu et à d'oncle tu as guidé par ton esprit à certains tu as convaincu par ta parole donc par le rêve par la prophétie par la vision Seigneur Dieu accepte oh Dieu tu es le Dieu de la maison qui a approché ses armes et qui les a convaincu oh Dieu à cause de cet attachement blesses je te prie Seigneur je te prie je te prie pour que tu puisses défercer ta bénédiction oh Dieu de bonté yes God of goodness pour que tu tu es vivant that you are you are living and if you live everything that was dead everything that is made everything that was buried this is unburied everything that was blocked this is unblocked everything that was saved they received the healing and the powerful name of Christ Jesus yes Lord God you have called this church through the prophecy yes Lord yes I declare by the prophetic auction because this is by prophecy this is by the revelation that you are called El Betel to the existence yeah Lord my God because of this auction you occupy the prophecy Lord your son and daughters they are attached to your house eternally vivant Lord is living your soul is alive yes my God yes my Lord just pours out Father your blessing your favor so that the gates that the adversary close because of the words and of the unction Lord the commitment in the name of Christ in the name of Christ in the mighty name of Jesus Christ may the gates be opened of blessing favor distinction be opened for the life of your children for them to recognize that you are a living God that you are living God in the mighty name of Christ in the mighty name of Christ and if you recognize that you have sworn the things upon the pillow and there are some things that were under the influence of another atmosphere you must undone it now in the mighty name of Christ Jesus you will speak because like a liar claim after death being in the position lying under the tree when he understood that his life was depending upon the answer he have changed his behavior you have heard the word and this word has come to you to awake yourself in the name of Christ just undone what you have accepted upon the pillow in the name of Christ you have been swore some sin that you have not premeditated you have to undone it now in the name of Jesus Christ now in the name of Jesus Christ now in the name of Jesus Christ undone that thing in the name of Jesus Christ even it is in the past even it's in the past but there is a reclamation there is a reclamation and you must undone it and close that door in the mighty name of Christ Lord Jesus, Lord, we pray you, our God, we invoke you in the name of Christ, of the living Christ. Lord, you are alive and your soul lives in the mighty name of Christ. You swear upon your word and you swear you're lifted up and because your hand is equal to yourself. That's why, Lord, this morning, I pray upon your words and upon this prophetic declaration and since Elias said it, you have made from him the firstborn into the assembly of the firstborn ones. There was some son of prophets that is the one who was established the firstborn of all the son of prophets because of loyalty and because of faithfulness. is until you say you honor the people who honor you and you love the people who love you. my prayer at that time. My God, my God, whoever desires to catch this gospel that is preached the gospel of the how and the what so that the revelation of God may be manifested into the life of that person. and those who are present and those who follow us being far away, I declare, Lord, that that this morning you have spoken to his soul you have spoken to his spirit and that you are the Lord, the living God. Bénie cet homme. Bless that time. Visite la vie de cette personne. Visite the life of this person. Comme Abimelech avait réclamé as claimed so that it will not be only for his children and his great children. The prayers that he's done this morning is not only for us. It's not only for our children but it's also to our great children. In the mighty name of Christ you are the God of the covenant and you are going through generation to generation souviens-toi de la sincérité et ceux qui sont présents et mon Dieu qui compte que prend cette parole en valeur et en considération que le Dieu des alliances que le Dieu de l'autaire et le Dieu qui a le pouvoir ouvrir et nul ne peut fermer celui qui renverse et nul ne peut récablir et nul ne peut récablir build it back Seigneur souviens-toi de tes enfants et la prière soit écrite dans le livre de vie dans le livre de vie dans le livre pour les hommes la parole s'envole mais pour l'esprit ta parole appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient et cette parole Seigneur may this world be materialized in the following time in the name of Christ Jesus so that we pray you Amen Amen Alleluia Here we are at the end of our service si nous pouvons tout simplement nous tenir debout just simply stand up nous invitons l'Ministrie we invite back l'Ministrie avec ses chants with ses chants pour lui confier notre retour to entrust to him our return le reste de l'après-midi the rest of the afternoon et que le mois de mars and may the months of March soient toujours sous contrôle be always under his control de ces grands dieux of this great God le résultat the awesome God au nom de Christ in the name of Christ Jesus tu vas bénir ta famille que tu représentes the family you represent même s'il y en a qui sont au loin tu vas dire éternel puisque tu détiens nos âmes en éternel et dans ta main jusque là où il y a ma famille dans le nom d'éclise jésus dans le nom in the name of Christ jésus je dis oui 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 je dis oui 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 je dis oui Seigneur je dis oui je dis oui Oui, 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 je dis oui. Oui, 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 oui Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, 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 mon Dieu. Je dis oui, oui, oui. Élevons-le. Nous exaltons-le. Nous bénissons-le. Nous bénissons-le. Il a été Dieu. Il est Dieu. Il demeure Dieu. Il est Dieu. Il est ce Seigneur-là. Il est ce Seigneur. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeurerai, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon père. Elle avait changé l'histoire de sa vie. La histoire de sa vie. Alléluia. Just exaltes ton poisson et blesses-le. Je bénisse-moi. Il est soumis. Soit soumis. Soit soumis à toi. Soit soumis à ta famille. Soit soumis à ta famille. Et de bonnes choses. Oui, ça teigne de ta famille. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur, en nom puissant de Christ, en nom de Christ, je suis, oh, dans le nom de Christ, in the name of Christ, béni sois-tu, béni sois-tu, le Dieu vivant, le Dieu redoutable, nous te bénissons, nous te couronnons, nous te demandons, le grand je suis, le grand je suis, béni sois-tu, alleluia, béni sois-tu, aleluia, béni sois-tu, oh, mère, on nom puissant de Christ, en nom re seigneur, en nom de Christ, en nom de notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as fait grâce d'entrer dans ta maison. Tu as été Alpha dans la prière de 9h30. Tu as été Emmanuel dans ce programme de culte. Je vois ici, Omega, dans le nom de Christ, Jésus. Nous te recommandons notre retour sans oublier, Seigneur, la semaine qui est au-devant de nous. Là où il y a des challenges, là où il y a des rendez-vous, sois le maître des temps et des circonstances. Seigneur, ce qui cherche à voir encore ta main cette semaine, oh Dieu, fais-le un grand coucou comme tu sais bien le faire. Au nom puissant de Christ, oh Dieu, combat pour nous, le combat que nos yeux ne voient pas, rends-nous encore plus que vainqueur, parce que c'est toi qui nous fortifie. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons, Dieu, et ce mois de mars, reste soumis à toi, à ton plan et à ta volonté, au nom puissant de Christ. Si tu es pour nous, si tu es pour nous, qui sera contre nous, et quiconque contre nous, c'est un ennemi vaincu, au nom de Christ, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Juste aussi, we pray for you. Amen. 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 Alléluia. Salut à nous, et allons dans la paix du Seigneur. Bon dimanche à tous. Sous-titrage ST' 501. 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 ... ... ... ... ... ... ...